Salut les bouzeux, aujourd'hui on va s'éloigner de la musique populaire, la musique de sauvage, et on va s'intéresser à un morceau de musique savante. Le premier mouvement de la 5ème symphonie de Franz Schubert. T'es sérieux là ? Du classique ? C'est mort ! Rien à foutre ! Non mais c'est un morceau écrit quasiment au début de la période romantique en fait. Ah ok, beau gosse, romantique et tout. Non mais... C'est pour les meufs ça ? Mais non mais, mais n'importe quoi ! Vas-y là, tu peux pas faire une vraie partage là sur B2O ? Putain, casse les couilles mec ! Casse les couilles. La partage 14 est ouverte. Aujourd'hui on va s'intéresser à une musique qui a été écrite à la toute fin de la période classique, par un Franz Schubert, âgé de 19 ans. Ce morceau est intéressant parce qu'il est fortement inspiré d'œuvres typiquement classiques, malgré le style romantique naissant que Schubert va finir par adopter. Pour être plus visuel, on voit sur cette magnifique frise l'évolution des styles musicaux. On commence avec le baroque au milieu du XVIe siècle, puis la musique classique, le romantique à partir de la fin du XVIIIe, et ensuite le moderne 1890 qui précède le contemporain, 1950. La symphonie d'aujourd'hui est composée à une période charnière, parce que le jeune Schubert se forge encore un style propre en s'inspirant des grands compositeurs qui lui ont précédé, comme Mozart ou Beethoven. Schubert, ou Schubillant pour les intimes, c'est selon, c'est surtout ça. Des grandes symphonies et des œuvres pour piano typiquement romantiques. Alors qu'ici, on va étudier une musique d'influence clairement classique, et on va découvrir ensemble ses influences. Alors, concernant le style classique ancré dans ce morceau, on a plusieurs choses. Bon, alors déjà, première chose, clairement, on a quoi ? Bon, concrètement... Bon, l'orchestration ! L'orchestration typique des symphonies de Mozart et des symphonies préromantiques en général. L'ensemble des cordes, une flûte, deux haut-bois, deux bassons et deux corps. Ah oui, pardon. De putain de cordes ouf de sa mère du meilleur instrument de sa race du monde ! C'est vrai qu'en général, les ensembles instrumentaux de la période romantique sont bien plus fournis que ça. On a par exemple beaucoup plus de percussions. Ça, c'est frais, ça, les percussions ! Non, je parle pas de ça, je parle de cymbales, de timbales, de grosses caisses, ce genre de choses. On peut rajouter une arque, ou alors plus de bois, comme par exemple. Du corps anglais, ou alors de la clarinette basse. Et puis, on peut aussi y rajouter plus de cuivre, comme par exemple, plus de trompette, ou alors plus de trombone, ou alors... Oh ! Plus de corps ! Hé, fais écouter un deux-spi ton corps, là ! Vite-fait, 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 fais écouter ton corps, là ! Oh, c'est de la merde ! Oh, sale ! C'est de la grosse merde ! Bolos, va ! Hé ! C'est ça, barre-toi, t'apprécies pas la pure beauté ! Jessica, ben c'est ça la pure beauté, mon frère ! Et sinon, on peut rajouter du tuba. Comparé avec la formation instrumentale de la danse macabre, qui elle, est totalement romantique. Après, ce mouvement est typiquement d'inspiration classique, à cause de sa forme sonate. C'est une structure musicale, caractéristique de la période. La forme sonate est constituée de trois parties. Deux expositions qui sont identiques, ou presque, dans lesquelles on a en général deux thèmes, l'un rapide, l'autre lent. Le développement, un passage qui est complètement différent de ces deux thèmes. Puis, une troisième partie, qu'on appelle la réexposition, qui exploite les airs que la première partie nous a mis dans la tête, en leur faisant faire des variations. Clairement, à l'époque, on organisait les morceaux comme ça, pour imprimer dans la tête des auditeurs un ensemble de thèmes, en jouant donc deux fois la même partie, afin de pouvoir les faire varier en fin de mouvement. L'auditeur qui a été habitué à entendre ces thèmes, va pouvoir reconnaître les variations qui sont faites à la fin de l'œuvre, et les lier à ce qu'il a entendu au début. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de radio qui te permettait de te faire écouter en boucle un morceau. Quoique c'est même pire que ça, parce qu'aujourd'hui, à la radio, non seulement les morceaux, ils te les font passer en boucle, mais en plus, des fois, il y a dix refrains en trois minutes de musique. En ce qui concerne la réexposition, comparez ici le thème principal de l'exposition, en si bémol majeur, avec sa variation dans la réexposition. Notez que nous sommes passés en mi bémol majeur, c'est-à-dire qu'on a tout transposé de ton ennemi dans l'aiguille. En plus, observez le jeu du basson, qui est tout différent. Dans le même principe, écoutez aussi l'introduction des deux expositions au bois. Et maintenant, sa variation dans le développement, la deuxième partie de la forme sonnette. Là encore, vous pouvez comparer avec la construction de la danse macabre, qui est un morceau beaucoup plus progressif, où on n'a pas cette construction en trois parties. Ensuite, la grande différence entre ce morceau classique et un morceau typiquement romantique va se porter sur les styles propres de ces deux genres musicaux. La musique classique voit l'apparition de la musique galante, qui privilégie les mélodies accompagnées uniques, simples, et qui sont faites pour plaire. Eh vas-y, mais tu te fous de ma gueule ? Galant et romantique, c'est la même connerie, mon frère ! C'est un truc de baltringue ! Le classique se caractérise donc par la mélodie accompagnée, introduite à la période baroque, mais aussi et surtout par la fixation des règles de l'harmonie. Ici, par exemple, on a typiquement du classique. Observez cette ligne mélodique et cet exemple d'accompagnement typique aux cordes qui suivent un schéma rythmique dont j'ai déjà parlé dans la partoche 6, sur le requiem de Mozart. En ce qui concerne les règles, on peut par exemple citer ces nombreuses cadences qui concluent les phrases musicales et les thèmes des morceaux. Vous savez, le fameux... Alors que le romantisme va commencer à aller plus loin dans l'expression des sentiments. Déjà, le compositeur va plutôt parler de ses émotions. Il va prendre ses tripes et faire de la musique avec. Il va s'ouvrir les veines et écrire des symphonies avec son sang, le gars. Qui ça ? Bah, le gars. On va changer de point de vue. Une musique romantique va aller dans les extrêmes, soit très doux et très lyrique, soit très violent, très puissant, etc. Elle va être également plus riche au niveau de l'orchestration, d'un point de vue technique. Et donc, en ce qui concerne ses règles, on est ici encore plus libre qu'au classique. Alors évidemment, je simplifie énormément la définition de ces deux styles. Je pourrais faire un épisode spécial pour vous montrer les différences entre le romantique et le classique, mais là, c'est pas le propos. Je voulais juste vous montrer que la cinquième symphonie de Shubi était clairement d'inspiration classique et non romantique. Mais sérieux, pourquoi t'écoutes du classique, mon frère ? C'est de la merde ! Dégagez maintenant, je dois conclure. Mozart a été surtout reconnu après sa mort, et il était l'archétype du compositeur classique. Il y a donc eu une grande vague d'inspiration par les autres compositeurs à ce moment-là. Donc, Shubi, à 19 ans, il surfe sur cette vague en s'inspirant de Momo pour cette symphonie, tout en continuant à développer son identité musicale. Donc, que sa cinquième symphonie soit typiquement d'influence classique n'est pas étonnant du tout. Très bien... Bon, bah j'ai tout dit. Bah écoutez, j'espère vous avoir intéressé à ce morceau et à tous les styles de musique savantes des siècles passés. De toute façon, il y en aura d'autres de prévu, donc voilà, c'est stylé. Merci à DocGero et Cyrus pour leur intervention re-agréable. Je vous file un lien vers leur chaîne. Je vous conseille d'aller regarder. C'est très intéressant, très fun et très documenté. Je remercie aussi Vlet Tapas, donc je vous file également le lien de la chaîne qui m'a apporté beaucoup d'aide pour cet épisode. Le bouton s'abonner, c'est sous la vidéo, de même que le bouton partager, donc en gros, si vous appuyez dessus, c'est bien. Je vous embrasse beaucoup et je vous dis à la prochaine partoche qui sera consacrée au... Deux putains de corps de ouf de sa mère du meilleur instrument de sa race du monde. T'en as pas marre d'écouter de la merde comme ça, sérieux ? C'est de la merde, classique là. C'est de la merde, classique là. C'est de la merde, classique là.